tu sais c'est vrai l'existence c'est un chemin escarpé mais il y a toute une stratégie pour aller dedans et ne pas se faire du mal ne pas subir en fait parce que tu regardes le monde aujourd'hui les gens sont morose sont énervés jamais satisfaits il te demande toujours à toi de pouvoir être leur soutien mais en fait il t'épuise et tu te retrouves dans un monde où tu ne sais pas comment entreprendre ta vie à toi ta vie elle est accaparée par tout un système en fait un système qui est là et qui te met la pression une société qui te demande d'être à la norme de faire des choses que tu veux peut-être pas faire mais comme tout le monde fait et que c'est la coutume c'est la tradition c'est les mœurs tu fais pareil tu crois parce que tout le monde croit mais en fait tu ne sais pas tu ne sais pas soyons honnêtes et c'est ça notre peut-être notre grand problème c'est que nous savons pas et nous faisons semblant que nous savons mais en fait tout ce qu'on se raconte à soi et tout ce qu'on nous a raconté est rempli de doute le doute sur ta propre vie sur ce que tu es sur ce que c'est les x d'existence sur ce que c'est la joie de vivre comment trouver dans tout ça une valeur juste parce que le monde est fait comme ça de valeurs qui ne sont pas fondées on te raconte plein d'histoires les histoires du prince charmant les histoires de cendrillon les histoires du père noël des histoires que tu seras un jour heureux si tu vas à l'école que tu apprends bien et que tu auras une belle voiture une jolie femme et un joli mari et tu seras heureux ce sont des histoires et ces histoires on a l'impression que c'est ça le but de la vie et donc tu les écoutes tu les adopte elles deviennent des croyances et tu fais ta vie comme ça sauf que au bout de moments il faut que tu te poses la question est ce que c'est ça que c'est ça que je veux c'est ça la vie parce que à force de vivre tous ces pressions toutes ces demandes toutes ces restrictions que tu t'imposes à toi même pour pouvoir avoir toutes ces choses là toute la liberté que tu mets de côté pour pouvoir atteindre ces plaisirs que tu as devant les yeux des promesses que tu t'es fait à toi même au bout de moments ça ne va plus et il faut que tu te pose la question vraiment si ça c'est ça alors on se ment on se ment à soi mieux tu réalises que tu es en train de vivre une vie de fou une vie de dingue une vie de quelqu'un qui qui est fou de dingue qui n'a pas de fondement qui n'a pas de clarté dans la tête il est tout le temps confus mais il avance quand même il sait pas où il va mais il avance quand même il avance et bien souvent en avançant tu te fais du mal tu subis beaucoup de choses et c'est là où il est bon de te poser cette question qu'est ce que c'est cette vie qu'est ce que je suis venu faire dans cette vie qui suis je parce que tout ça c'est bien beau mais maintenant il y en a assez il faut s'arrêter et se rendre compte que nous ne vivons pas la vie que nous vivons quelque chose qui ne nous appartient pas qui nous déroute qui nous étouffe qui nous fait subir beaucoup de souffrance et alors toi qui te demande si ta souffrance a une fin si tout ce que tu vis a un sens peut-être que c'est là où quand ton être s'arrête face à tout ce qui se passe quand tu as l'audace de remettre en cause cette vie qui est fausse et que tu te fais croire toi-même que c'est ça quand tu as l'audace de regarder en face que tout est faux alors alors tu es peut-être là dans un tournant de ta vie et c'est un bon tournant pour toi parce que le monde comme tu le vois a fait comme ça depuis des milliers d'années et le résultat tu sais on le voit partout c'est la déchéance la monotonie les trains trains des jours qui passent et qui se ressemblent tout le temps on fait des choses pour s'égayer mais on retourne toujours dans nos petites habitudes et nos petits trains trains où la vie devient morose où tu te demande à quoi ça sert tout ça souvent nous les êtres humains c'est une question qui a été pertinente en chacun d'entre nous de se demander à quoi ça sert tout ça il ya des gens même qui ne trouvent pas de solution et ils vont aller jusqu'au suicide parce que la vie n'a aucun sens se disent au lieu de souffrir pourquoi continuerai-je ainsi dans cette souffrance et c'est pour ça que je te parle de ça je te parle de la souffrance en soi et il y a une fin cette souffrance mais il faut que tu sois capable de voir et capable d'aller au delà des peurs pour regarder en face ce que tu es en train de vivre et de t'admettre toi même que ce que tu vis il ya un problème ce n'est pas ce que tu veux vraiment tu le fais parce que il ya la pression tu le fais parce que les gens te demandent de vivre ainsi parce que tes aïeux ont mis ça en place ils ont mis des traditions et ils t'ont dit voilà continue et tu continue même si tu ne comprends pas même si tu ne sais pas même que si tu t'es renseigné et que tu as vu quelque chose de douteux dessous mais c'est la tradition on la suit et dans cette vie ce qui se passe c'est qu'il ya une partie de toi que tu mets de côté que tu ne veux pas voir parce que lui il révèle ton vrai visage ton vrai toi il te révèle en fait que tout ce que tu vis n'est pas ce que tu veux et cette révélation dérange terriblement tous les mensonges sur lequel tu t'es assis et ce sont ces mensonges que je suis en train de te dire regarde vois combien tu t'es assis sur quelque chose qui est faux la vie la société le monde que nous vivons dedans et un paquet de mensonges sur lesquels tu as établi la vie que tu mènes gagner de l'argent courir toujours courir plus loin avoir plein désir et ne jamais en être satisfait on t'a conditionné à vivre ça on t'a dit c'est ça la vie on t'a dit faut réussir mais toi au fond tu sais que c'est pas vrai au fond au fond toi mais tu le fais quand même non tu le fais parce que tu as peur de ne pas plaire tu as peur de ne pas avoir ce que l'autre te promet son affection son temps son amour c'est pour ça que tu as peur et pourquoi tu es si dépendant de ce que le monde propose pourquoi tu t'enfermes dans quelque chose qui doit être acquis pour que tu puisses être bien tu penses pas que tout ça c'est aussi partie du mensonge que tu vis le vrai mensonge est là c'est ce que tu ne veux pas voir tu ne veux pas le regarder en face parce que derrière ce mensonge il y a la réalité et quand tu t'ouvres à ça alors ce n'est pas une promesse que je te dis mais c'est une réalité alors tu seras libre libre de tous tes soucis de tous tes chagrins libres je veux pas te promettre mais tu dois le découvrir pour toi on ne fait pas de promesses ici on découvre pour soi ce qu'est la vérité et ce qu'est l'illusion l'illusion c'est de continuer ainsi en se tairant la tête comme une autruche et en vivant la vie qu'on te refougue sous la pression insupportable d'une société qui te demande toujours plus d'un monde autour de toi qui te demande toujours plus du regard des autres qui te demande toujours plus tu t'es soumis à ça tu esclaves de ça pourquoi 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 en retour pourquoi pour encore plus de peine pour l'attente pour l'insatisfaction que tu auras quand tu auras tout ça tu es pris dans un cercle vicieux il faut que tu sortes de là sortir ça veut dire ouvre tes yeux et regarde que tu es en plein dans un mensonge et quand tu as vu le mensonge tu es libre c'est pas évident d'aller voir ce mensonge parce que en fait c'est de l'illusion et tu sais quand tu vas voir un magicien il est illusionniste et il te fait croire à quelque chose d'extraordinaire il a fait un numéro et tu as vu que le numéro mais tu es époustouflé par le numéro mais dis moi si tu savais le truc qu'il y avait d'ailleurs tu serais plus impressionné et tu ne te garderais plus ta tête ton esprit resterait dans la réalité parce que c'est ce qu'on est nous les êtres humains on est là pour rester dans une réalité et cette réalité ne subjuguent pas l'esprit parce qu'un esprit subjugué qui s'active avec du mensonge il s'abétit il devient blasé il rentre dans la routine dans les habitudes des train-train et il s'installe dedans et plus il s'installe là-dedans plus il est difficile à toi de te relever parce que dans ce havre où tu as trouvé pour que ton esprit puisse respirer de toute la pression et bien il y a une dépendance tu sais très bien qu'il est difficile de sortir d'une dépendance peut-être que tu as fumé peut-être que tu as eu d'autres dépendances peut-être que tu as été dépendant à la nourriture peut-être que tu as été dépendant à tes parents peut-être que tu as été dépendant à l'argent à ta femme au sexe peut-être tout ça c'est difficile de sortir tout ça mais c'est de la dépendance c'est une béquille ce sont des béquilles que tu as et ces béquilles tu dois les mettre de côté un homme en bonne santé un esprit en bonne santé n'a pas besoin d'être dépendant de quoi que ce soit il a sa capacité à lui d'être autonome et de faire les choses avec toute une capacité incroyable qui vient de ce qu'on lui a donné ce qu'il est ce que tu es a cette capacité et cette capacité peut dépasser toute la pression que ce monde te met dessus une libération ça veut dire l'abandon de tout ce que tu aimes et notamment les mensonges que tu as cumulé et qui te font rêver le rêve n'est qu'une illusion la croyance que toutes les choses seront bien pour toi tout ce que tu idéalises ce sont des mensonges il n'y a pas tout ça la vie c'est pas quelque chose que tu dois gagner la vie c'est toi qui l'a fait la vie c'est toi qui est là et quand tu es là la vie elle est là en abondance la joie elle est là en abondance et pour que cette joie puisse sortir il faut qu'elle sorte elle se délivre de toutes les béquilles qu'elle a parce que un esprit abétit et malsain qui est dans la soumission et dans la mésentente de ce qu'il est il a un problème je crois que notre compréhension de la vie est restreinte par tout ça par tous les mensonges mais vois-tu quand tu auras quand tu auras sorti de tout ça quand tu n'auras plus ces freins toutes ces mensonges sont les freins de la perception au delà de la limite de ce que tu peux ce que tu peux ce que tu peux a une limite là maintenant tu vois les choses par rapport à tout ce que tu sais et tout ce que tu sais et ben rends les choses impossibles possibles parce que l'impossible il est faux de dire que l'impossible n'est pas vrai l'impossible est là mais tu ne sais pas que c'est possible puisque tu te racontes à toi-même que c'est impossible tes peurs te racontent que c'est impossible et tu ne veux pas passer au delà de toutes tes peurs pour faire pour dire pour vivre l'impossible qui semble impossible quand tu vis dans ce monde et que tu es soumis à tout un paquet de mensonges qui t'empêche de voir au delà de tes possibilités tes possibilités sont immenses immenses il te faut beaucoup d'attention pour les découvrir sois attentif à ce qui se passe en toi ne te laisse pas chahuter ne te laisse pas illusionner par tes mensonges parce qu'on te demande parce qu'on te promet parce que l'autre doit te donner personne sur cette planète a pour toi la solution si tu attends tu seras déçu et peut-être que tu l'es déjà peut-être que tu as compris déjà et cette déception là que quelqu'un sera que quelqu'un sera ton sauveur et ben si tu l'as compris et ben tu abandonnes tous ces mensonges déjà tu rends libre ton sauveur ton sauveur ton sauveur n'est plus dépendant de toi tu lui as donné sa liberté personne personne ne doit être soumis à personne car personne ne peut rien pour personne par contre tu peux faire pour toi la vie que tu veux et cette vie elle va profiter à tous les êtres humains de la planète parce que cette vie ne va pas à l'encontre de ce que l'humanité désire être nous désirons être vivant libre sincère intègre et vivre ensemble en harmonie sur cette belle planète ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501